Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau concept. On va parler d'actualités horlogères, je me suis préparé quelques petites feuilles avec les dernières actualités, du moins quelques-unes que j'ai sélectionnées concernant justement l'horlogerie. Malgré que j'ai une marque de montre, je n'ai pas honte de parler aussi des autres maisons horlogères qui font du très très bon travail aujourd'hui. Si j'ai créé ma marque de montre, si j'en suis venu justement à créer Olin Pluxury qui deviendra bientôt Maison Morphin, c'est parce que justement j'ai été inspiré par d'autres maisons. Donc pourquoi pas, voilà, une fois par semaine, parler d'horlogerie puisque si tu me suis aussi c'est que peut-être tu aimes ça si j'ai créé ma marque de montre et si tu me suis c'est que tu dois aimer aussi les montres donc pourquoi pas parler d'horlogerie. Je me suis fait un bon petit café. Faisons pas de catastrophe, je suis un grand amateur de café comme de cigares, je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Et du coup, on va parler aujourd'hui de quelques petites nouveautés. On va partir sur un format à peu près de 10 minutes, il n'y aura pas de cut, en fait ce sera nature-peinture, voilà, ce sera assez cosy. On discutera toi et moi, dans l'occurrence, tu es derrière ta caméra, tu ne pourras pas trop interagir, tu seras derrière l'écran, pardon. Tu ne pourras pas trop interagir avec moi mais au moins, voilà, on parlera un petit peu dans l'horlogerie ensemble. Qu'est-ce que j'ai noté aujourd'hui et de quoi on va parler ? MB et F qui ont sorti la LMX, sacrée montre. Je te mets du coup à l'écran, du coup, diverses images de cette beauté. Tu peux voir du coup qu'il y a deux couronnes, il y en a une à deux heures et une à dix heures puisque du coup, tu as deux faisceaux horaires, enfin en gros, deux fuseaux horaires, pardon. Tu peux mettre deux heures différentes, c'est plutôt assez sympa. Tu retrouves également un dôme en saphir, donc tu peux voir que le vert saphir n'est pas plat, il est en forme de dôme. Donc ça, c'est sympa, ça doit être très très compliqué aussi à effectuer. C'est un peu comme les verbes bombées, etc. Sans plus tu rends complexe le vert, plus ça coûte cher aussi. Tu verras en fin de vidéo, en fin d'actualité, le prix de cette jolie montre. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette fabuleuse montre ? On peut voir le pont d'échappement et les grandes roues. Tu verras, tu vois, à droite et à gauche, on voit les deux grandes roues. Il y en a une qui est commune en bas, vers les six heures. Donc tu vois les deux roues qui sont visibles, et du coup, tu vois celle qui est également commune, qui est autour des six heures. En termes de réserve de marche, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? On a quand même sept jours, ce qui fait 168 heures. Enfin, je pense que c'est incroyable. Aujourd'hui, on est en moyenne autour des 50 heures pour une montre automatique. Là, on est sur sept jours. Et pourquoi on est sur sept jours ? Parce qu'il y a trois barillets. Alors, tu peux les voir à l'arrière de la montre. Si tu retournes la montre, je ne sais pas si tu auras la chance de l'avoir un jour dans les mains, mais je te mettrai quelques images à l'écran. Tu vois les trois barillets, donc forcément, les trois ressorts vont se comprimer et ils vont permettre justement d'arriver jusqu'à ces 16 jours de réserve de marche, ce qui fait que plus ou moins, on est sur deux jours et demi par ressort de barillets, ce qui est quand même très bien. Et ils sont arrivés à combiner ces trois ressorts, ce qui fait qu'on a une réserve de marche qui est juste incroyable, parce que sept jours, pour le coup, pour te dire, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Petit moment de dégustation. Qu'est-ce qu'on a ? On a 41 rubis, ça c'est très bien pour éviter la friction. Bon, après, on est sur de la très haute horlogerie, mais 41 rubis, c'est très bien. On est sur 18 000 alternances par heure, ce qui est correct. On est sur une édition limitée, il n'y en aura que 18 en or, 33 en titane grade 5, ce qui est quand même très bien, le titane grade 5, et 22 en acier 316L avec une platine grainée. On est sur 44 mm, donc par exemple, c'est une grosse montre. Bon, après, tu me diras, vu le design, on n'est pas sur quelque chose de minimaliste. Ça m'aurait étonné qu'il est sorti en 38 mm. Donc, voilà, ça fait un peu penser au Jacob & Co, etc. Donc, on est sur 44 mm, on est sur quelque chose d'assez gros. Parlons prix, parlons prix, parlons prix. Pour celle en or rose, on est à 146 400 euros. Donc, tu peux avoir une petite maison sympa à ce prix-là. Et pour celle en acier avec la platine grainée, on est sur 111 000. Donc, il y a à peu près 30 000 euros d'écart entre celle en or et celle en acier. Ce qui fait quand même que pour une montre en acier, 111 000 euros, ce n'est pas donné parce que l'acier ne se coûte pas très cher. Mais évidemment, tu ne payes pas la coque, tu ne payes pas le bracelet, tu payes surtout l'ingénierie qu'il y a derrière. Puisque là, en termes de micro-mécanisme, on est sur quelque chose qui est assez incroyable. Voilà pour cette actu. Montre assez sympa, si tu veux mon avis. Bon, forcément, c'est quelque chose d'un peu tap à l'œil. Ce n'est pas du minimalisme. Mais pour la prouesse technique, avec les trois barillets, les sept jours de réserve de marche, ça mérite d'en parler. On passe maintenant chez Oris. Oris qui a lancé la... Enfin, qui parle de... Qui ont lancé, clairement. La Aquis Date calibre 400, qui est en acier inoxydable et qui est en 43,5 mm. Donc, on est quand même sur une montre qui est assez imposante. 43,5 mm, on est quand même sur quelque chose d'assez grand. Il y a plusieurs coloris. J'aime beaucoup le design. Assez minimaliste. Il fait penser un petit peu à celle que j'ai au poignet, que je te parlerai en fin de vidéo. Montre de ma marque. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette belle Oris ? Ils ont inclus le Quick Strap Change breveté par Oris, ce qui permet de changer le bracelet de manière rapide. C'est vrai que c'est assez une contrainte des fois quand on a des bracelets à acier. C'est facile de les enlever, c'est moins simple de les remettre. Donc, qu'ils aient mis un système d'ouverture, c'est assez sympa. On a une aiguille Lollipop avec luminescence. Donc, ils ont inclus le Super Lumi Nova, ce qui permet de voir un indicateur de marche. De toute façon, c'est une plongeuse puisqu'il y a une lunette unidirectionnelle. Donc, il faut qu'il y ait un indicateur de marche. Donc, on est obligatoirement sur une trotteuse qui inclut du Super Lumi Nova. Donc, une seconde Lollipop. Voilà. Couronne vissée, évidemment, on est sur une plongeuse. Donc, pour éviter que la montre prenne justement l'eau, on est sur une couronne vissée. On est sur 300 mètres d'étanchéité, ce qui fait 30 bar, ce qui est très bien. Versafir, évidemment. Et on est sur un entrecors de 24 millimètres, donc assez gros bracelet. Mais on est sur un taille de cadran à 43,5 millimètres. Donc, forcément, c'est à peu près corrélé. Et en termes de prix, on est quand même sur 3500 euros. Voilà pour Oris. Passons maintenant chez Tissot. Tissot avec la Seastar 1000 Quartz. Donc, montre à quartz de chez Tissot. Là, on descend un petit peu en termes de taille de millimètres pour le diamètre. On est sur 40 millimètres pour le boîtier, ce qui est quand même très bien. Ouais, je suis désolé, je te fais de la ASMR avec mon café. Donc, ouais, 40 millimètres, c'est très bien. Moi, personnellement, je suis du menin friand. Vraiment, de ces tailles de boîtier-là, 40, 41, 39. C'est assez minimaliste au poignet, c'est assez discret. Et quand c'est bien fini, c'est suffisamment tape à l'œil pour que ça se remarque sans que ce soit un boîtier non plus démesuré. On est sur une étanchéité à 30 ATM, donc 300 mètres, ce qui est très très bien. On aura trois coloris. On aura du bleu, du noir et doré et de l'argent. Évidemment, on est sur un vert saphir, pas de minéral, pas de plexi. Et on est par contre sur un mouvement quartz. Bon, je ne suis pas très fan du quartz, mais là, ils ont inclus un indicateur de fin de vie pour la pile. Je trouvais ça assez sympa. Un petit peu au même titre que l'indicateur de réserve de marge pour une montre automatique. Donc, voilà, et puis on est sur un tarif qui est correct pour du quartz, 475 euros pour une maison comme Tissot. Vous pouvez y aller si vous êtes friand de ce type de montre. Parlons maintenant de celle qui a fait fureur que tout le monde a parlé, la Audemars Piguet. Avec Marvel, avec Spider-Man. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur de la très haute horlogerie. On est vraiment sur quelque chose que j'aime bien, qui est complexe, qui a un design un petit peu atypique. Parlons-en. Qu'est-ce qu'on a ? On a un bracelet interchangeable noir et gris et noir et rouge. Bon, ça, pas besoin de mettre 250 000 euros pour l'avoir, mais c'est quand même cool. On est sur un boîtier qui est quand même correct, 42 mm. C'est ce que moi, j'utilise par exemple pour ma Olympe Skelet. Donc là, j'ai la Olympe fond plein au poignet. Tu ne l'as jamais vu, mais je vais t'en parler justement après. Donc c'est plutôt sympa, 42 mm pour une squelette. C'est vrai qu'aujourd'hui, 40, 41, 39, c'est plus pour du fond plein, des montres minimalistes. Dès qu'on part sur des designs un peu plus complexes, forcément, on a un boîtier qui est un peu plus gros. Donc 42 mm, pour moi, ça reste un bon compromis pour du squelette. Pour le boîtier, on est en titane poly et micro-brié. On a 8 vis sur la lunette qui sont placées, évidemment, symétriquement. Et en plus, les vis épousent la forme de la lunette. Ça, c'est très très bien. On a une couronne céramique. On a un calibre, un remontage manuel qu'ils ont développé pour cette montre justement. Alors, ils sont repartis sur une base quand même qui était existante. Et ils l'ont un petit peu modifié pour créer un calibre, on va dire, à peu près nouveau. Marvel, donc on est sur du Spider-Man. Et justement, le Spider-Man, il est fait en or gris. Donc on est sur des matériaux premium, ce qui va justifier aussi forcément le prix de la montre. Au niveau des index et aiguilles, on est en or 18 carats. Et on a un PVD noir, donc on a un plaquage au-dessus. Donc pour que ça ne soit pas en couleur or, mais en couleur noire. Donc forcément, après, on sait que c'est de l'or 18 carats. Donc forcément, ça a un coût. Ne serait-ce que même si c'est que des index et c'est assez petit, ça a quand même un coût. Donc ça justifie aussi un peu le tarif. Puis on est chez Audemars Piguet, donc forcément, ça se comprend. On est sur une édition limitée à 250 exemplaires. D'ailleurs, comme d'habitude, comme pour l'ancienne version qu'ils avaient faite, il y aura un des exemplaires qui sera vendu justement pour une association. Donc là, c'est First Book et Ashoka. Si je ne dis pas de bêtises, si je l'ai bien prononcé, donc ce sera une vente aux enchères qui sera effectuée. Plutôt cool. De la part d'Audemars Piguet, ils font aussi forcément parler d'eux en faisant ça. Ça soutient une cause qui est noble. Et ça fera un heureux aussi au passage. Ce que je trouvais aussi sympa, c'est que du coup, quand on retourne la montre, on a les pieds de Spider-Man. Ça, c'est un truc qui est cool qu'ils ont pensé pour donner un peu cet aspect profondeur, comme si le Spider-Man traversait le boîtier de la montre et vraiment était au milieu du mécanisme. Donc ça, je trouve que c'est un peu un easter egg, un truc un petit peu caché qui est cool. Je tenais à le noter. On est sur une double boucle déployante. 72 heures de réserve de marche, ce qui est très très bien. Donc là, elle passera largement le week-end si vous la posez samedi, dimanche logiquement. Elle restera en route pour lundi. On est sur 50 mètres d'étanchéité, ce qui est correct pour de la très haute horlogerie. Et parlons tarifs, on est sur 235 000 euros. Donc forcément, tout le monde ne pourra pas l'avoir. On est chez Audemars Piguet, on est sur le top du top, on est sur une édition limitée, on est sur des matériaux premium, donc forcément, le prix est justifié. Voilà. Ça, c'est pour l'actu que j'ai choisi. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon actu concernant ma marque de montre. Donc Olympe Luxury. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Olympe Luxury ? L'assemblage à Besançon est terminé pour les Olympe squelettes. Donc là, j'ai la Olympe fond plein que j'ai reçue aujourd'hui au poignet. Donc c'est la même en version squelette qui vient normalement d'être terminée sur Besançon en termes d'assemblage. Donc là, toutes les précommandes vont être expédiées sous quelques jours. Il restait justement cette semaine à faire des tests statiques, l'étanchéité, la pose des bracelets. Ça, normalement, c'est fait. Donc là, on est début juin. Le prix, on est sur 690 euros. Édition limitée à 125 exemplaires. Tungsten versus Saphir. Pour ceux qui me découvrent et qui ne connaissent pas le modèle. De toute façon, je mettrai des vidéos et des photos sur la vidéo actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le premier simple Olympe fond plein qui arrive cette semaine. Alors, quand j'ai fait mon petit brief, j'ai remarqué qu'il arrive cette semaine, mais il est arrivé. Il est même à mon poignet. Perso, je kiffe. Je te mettrai peut-être quelques plans de ces modèles-là. Donc ça, c'est le même modèle que le modèle Olympe. Squelette qui vient d'être terminé d'être assemblé. Sauf que là, on est sur un fond plein, donc on ne voit pas le mécanisme. On est sur 41 mm, on est un peu plus petit. Et on est sur du tungsten avec de l'acier 316L, alors qu'avant, on était sur du tungsten et de l'acier classique. Toujours en mouvement Miota 824, double boucle déployante, 5 ATM au niveau de l'étanchéité. Donc ça, c'est cool. Mon fournisseur m'a assemblé une montre de chaque couleur. Je les ai envoyées pour que je puisse commencer à faire les photos, vidéos, produits. Et tout le reste va arriver normalement fin de semaine à Besançon pour l'assemblage. Et d'ailleurs, on va aller sur Besançon d'ici une à deux semaines pour filmer l'assemblage. Donc reste connecté, il y aura des vidéos sur mon YouTube, sur mon TikTok également. Clément.morphin sur mon TikTok, si jamais tu ne me connais pas, n'hésite pas à aller me follow. Là-bas, je communique beaucoup. Pour le prix de celle-ci, on est sur 750€. Il n'y a que 25 exemplaires numérotés, donc pas d'économie d'échelle pour ma part. Le coût de production est juste abominable, très cher. Donc on est forcément sur un prix de 750€. C'est le dernier modèle Olympe Luxury. Fin d'année, je lance Maison Morphin. Ce sera le nouveau nom de marque, avec un nouveau positionnement, avec un mécanisme suisse. Donc là, c'est le dernier modèle, celui qui clôture Olympe Luxury. Et après, on passera tout naturellement sur Maison Morphin en fin d'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Fin de la Black Hole Black et Black & Gold. Ça y est, le modèle Black Hole Black et Black & Gold est en rupture définitive. Tous les modèles ont été vendus, donc l'édition limitée est terminée. Il reste cependant les coloris Silver et Silver Gold. Donc si jamais ça t'intéressait, fonce voir. Il y a des promes en plus sur ces coloris-là, donc n'hésite pas. On envoie en production les montres Maison Morphin. Donc là, cette semaine, je vais commander avec mon fournisseur les pièces détachées. On va commencer à travailler ensemble, parce qu'avant de commander les pièces détachées, on va déjà commencer à travailler. Moi, j'ai déjà les designs, mais voilà, sur les simus 3D, sur les moindres petits détails. Donc là, cette semaine, je pense que c'est là où je vais faire le virement. On va faire l'estimation du devis, etc. Et je vais envoyer la production de deux montres qui sortiront normalement, je pense, en novembre, du moins pour les fêtes. Et elles seront floquées Maison Morphin, assemblées à Besançon, mécanisme suisse. Donc ça va être vraiment du lourd. Le packaging de ces montres-là est déjà fini. Ça fait plusieurs mois que je bosse dessus. Donc là, j'ai clôturé tout le packaging des montres Maison Morphin qui arriveront en fin d'année. Il ne reste vraiment que les montres maintenant à produire. Et je réfléchis en ce moment sur un pack élégance. Comme tu peux voir, j'aime les chemises, j'aime les beaux costumes. J'aime les cravates, j'aime les accessoires comme les petits boutons de manchette qui seront présents avec les montres de ma marque en fin d'année dans le packaging. Donc je réfléchis à faire un petit pack élégance qui contiendra peut-être nos papillons, cravates, boutons de manchette, pince à cravate, petits mouchoirs de poche, je ne sais pas. J'y réfléchis. Dis-moi dans les commentaires si ça peut être une bonne idée. Moi, en tout cas, je pense que oui. Je vais finir ce café avant de terminer la vidéo. Et voilà, en termes d'actualité pour ma marque, d'actualité tout court en horlogerie, j'ai vraiment survolé l'actualité horlogère. Mais l'avantage, c'est que d'ici la semaine prochaine, il y aura d'autres nouveautés, ou même des nouveautés qui sont sorties la semaine dernière que je parlerai la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère en tout cas que tu as aimé ce nouveau format un peu plus intime. Tu vois, je n'ai pas fait de cut. Si je bafouille, ce n'est pas grave. Et puis, n'hésite pas à me suivre. D'autres vidéos arrivent sur mon YouTube. J'essaie de tenir le rythme, de vlogger aussi pour te montrer un peu les behind the scenes de ma marque. Je suis en train de voir aussi pour recruter un vidéaste, pour vraiment pouvoir te proposer du contenu à fond sur ma marque, sur tout ça, et te faire des vidéos aussi sur l'horlogerie si tu aimes. Donc écoute, je te laisse ici. Manifeste-toi en laissant un petit like si tu as aimé cette vidéo. Si tu aimes ce format, écris également un petit commentaire et fais-le moi savoir. Et je te dis sûrement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !